Vous écoutez Angers, chaîne 3, le journal. Néjib, bonsoir. Bonsoir Hakeem, bonsoir à tous. Le président de la République a reçu une délégation du groupe spécial pour la Méditerranée, le Moyen-Orient, ainsi que la Commission de la Démocratie et de la Sécurité, la sous-commission pour la résilience de la sécurité civile relevant de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Les députés qui poursuivent les débats autour du projet de loi de finances 2025, subventions et investissements au cœur de leur intervention détaillent dans ce 19h. La production et l'exportation au cœur d'un salon régional inauguré à Constantin Taïb Zitouni est revenu sur la qualité du produit algérien et surtout sur la question de la disponibilité du café. Tous les regards braqués aujourd'hui sur les Etats-Unis où se déroule une élection présidentielle cruciale. Qui, de Donald Trump ou Kamala Harris, gagnera cette élection ? Les sondages donnent les protagonistes au coude à coude. Une édition qu'on terminera par du sport, avec du football et la mise à jour du calendrier de Ligue 2, ainsi qu'une soirée de Ligue des Champions. Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition. Le président de la République a reçu ce mardi au siège de la présidence une délégation du groupe spécial pour la Méditerranée et le Moyen-Orient, ainsi que la Commission de la démocratie, de la sécurité et de la sous-commission pour la résilience et la sécurité civile relevant de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. étaient présents, notamment le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, le chef d'état-major de l'ANP, général d'armée Saïd Chengriha, le directeur de cabinet à la présidence Boalem Boalem. Cette délégation avait été reçue auparavant par le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil. Également, dans l'actualité, le président qui a décidé d'un mouvement dans le corps des walis et des walis délégués, un mouvement qui sera annoncé en début de soirée à annoncer la télévision publique. Le Maroc et la France font revivre le régime colonial du XIXe siècle. Un régime colonial avec toutes ses atrocités et ses injustices, écrit le soir d'Algérie dans un article publié à la Une de son édition de ce mardi. Synthèse avec Linda Hamad. L'édito indique que l'Elysée a fait un pied de nez à la légalité internationale en donnant ce qu'il n'a pas à celui qui ne le mérite pas dans un élan colonial pur, en faisant fi de toutes les résolutions de l'ONU et en s'attaquant au Conseil de sécurité. Dans son pays, la France est l'un des membres permanents ainsi qu'à la justice européenne. La France, rattrapée par ses démons coloniaux, note le quotidien en s'attribuant le territoire d'un peuple de manière immorale. Les deux colonisateurs, le maître et son élève, font revivre le régime colonial du XIXe siècle avec toutes ses atrocités, ses injustices. Le journal rappelle le contexte avec des décisions en faveur du peuple sahraoui, notamment le verdict rendu par la Cour de justice de l'Union européenne qui a déclaré, on le rappelle, illégaux les accords commerciaux entre le Maroc et l'Union européenne, incluant les territoires sahraouis occupés. Et de poursuivre, le peuple du Sahara occidental ne cessera de maudire ceux qui veulent le priver de sa patrie pour des raisons mercantiles et illusoires, d'autant plus que la légalité internationale et le droit international sont du côté des sahraouis qui sont déterminés plus que jamais à mettre en échec toutes les manœuvres et les plans du régime colonial du Merzen et de ses alliés. Poursuite des débats à la paix à l'Assemblée populaire nationale sur le projet de loi de finances 2025, présenté hier par le ministre des Finances. Le texte s'appuie sur un prix de référence de 60 dollars le baril. Les élus ont débattu des mesures de subvention des produits de large consommation ainsi que de l'investissement. Le projet de loi accorde un intérêt particulier au développement économique national. Plus de 3 100 milliards de dinars devraient être consacrés pour consolider les investissements, ce qui représente 13% du budget de l'État, dont 1 400 milliards de dinars destinés au nouveau projet d'investissement. Belarbi Abdelnour, député R&D. Le projet de loi de finances 2025 s'inscrit dans la continuité des efforts de l'État. C'est un projet de loi qui marque une étape cruciale dans la politique budgétaire de l'État. Beaucoup de points positifs effectivement dans la politique sociale, économique et aussi qui encourage l'investissement. Parmi les projets stratégiques pris en charge par ce projet de loi, le projet Beledna ainsi que d'autres projets visant à promouvoir l'agriculture, réduire les importations et garantir la souveraineté alimentaire du pays. Saad Brijat, député FLN. Cette loi de 2025 a ajouté certains projets d'investissement dont les plus importants sont l'agriculture dans le sud, le grand projet avec le Qatar à Adrara, le projet avec les Italiens à Urgla dans le domaine de l'alimentation, ainsi que des projets importants concernant le dessalement de l'eau. Le montant destiné à la promotion des investissements va connaître une hausse estimée à 400 milliards de dinars en 2025 par rapport à 2024. Le projet de loi prévoit aussi un budget important pour faire face au stress hydrique et réaliser des projets de dessalement d'eau de mer. Ce projet de loi de finances 2025 prévoit aussi la diversification des sources de financement. Sofiane Mazari, financier, expert en finances islamiques, était l'invité de la matinale. Il est revenu pour sa part sur la transparence en matière de transactions. On l'écoute. Il répondait à Nalemendil. Il y a un certain nombre de transactions, notamment pour les transactions immobilières, transactions avec les concessionnaires automobiles, tout ce qui est également yachts, bateaux, etc. Il va y avoir une obligation de passer par les instruments d'enquête, que ce soit par chèque, par virement, etc. pour qu'elles puissent être réalisées. Ça, c'est une mesure qui est très forte, il faut le rappeler. Donc, si on réussit à mettre en place une telle disposition, ça va complètement changer la cartographie financière du marché parce que c'est une mesure qui va avoir un apport très important en termes d'inclusion financière. Et c'est une mesure également qui va permettre aux citoyens de sécuriser leurs transactions. Ça, il faut le rappeler également, on n'en parle pas beaucoup. Mais passer par le circuit bancaire, aller au-delà du cash, ça sécurise également les transactions immobilières, mais également les transactions commerciales qui ont été prévues dans ce texte-là. Dans l'économie, la production et l'exportation au cœur d'un salon inauguré aujourd'hui à Constantine, le ministre du Commerce a fait le déplacement. Tébzitouni est revenu sur la qualité et le prix du produit algérien. Il a également évoqué la question de la disponibilité du café. Haït Kerbois pour le compte rendu. L'État s'oriente vers l'industrialisation et la transformation pour servir l'économie nationale. C'est ce mot d'ordre, programme et objectif, qui a structuré la visite de Tébzitouni, ministre du Commerce, et de la promotion des exportations à Constantine. Sa visite au Salon national de la production et des exportations a été l'occasion pour évoquer les questions de l'heure, mais également les succès de la politique d'organisation et de rationalisation des exportations. Et concernant la crise du café, Tébzitouni a brandi la menace de la loi contre les spéculateurs et certains importateurs indélicats. Il affirme que la hausse vertigineuse des prix du café au niveau mondial ne sera pas répercutée ici en Algérie, car l'État veillera à compenser les importateurs de ce produit. C'est la période de perturbation. Les gens vont être déroulés. Ce sont des gens qui ont été localisés et ciblés. Les gens qui ont été déroulés dans le travail, ils ont été déroulés dans le travail. Les ministres de la République disent que la pouvoir de la société, c'est le pouvoir de la société et le pouvoir de l'économie de l'économie. Il faut dire qu'il faut le décret. Il faut que le décret, il faut que le décret, il faut que le décret. Par ailleurs, Taïeb Zitouni rappelle que le gouvernement a consacré une enveloppe de 120 milliards de dinars pour l'année en cours aux importateurs pour compenser les prix de l'huile alimentaire et du sucre blanc. Constantine Hayes-Kaboua, Géchen 3. On passe au produit pharmaceutique, la disponibilité du médicament en question. Les stocks sont désormais disponibles et suffisants. Et pour éviter toute perturbation ou dysfonctionnement, une cellule de veille a été mise en place par le ministre de la Santé, une première du genre. Elle veillera à la régularité de l'approvisionnement. On écoute justement le ministre Abdel Haqsaïk. qu'il s'exprimait au micro d'Hassane Chemesh sur cette cellule de veille. Nous avons aujourd'hui une réserve des médicaments évalués à 60 milliards de dinars qui permet de prendre en charge l'ensemble des besoins qui sont exprimés au niveau des hôpitaux. Ça c'est, on va dire, la réserve de sécurité. Par contre, tout ce qui est roulement, nous avons donc la possibilité de répondre aux besoins de tous nos structures de santé. Nous avons donc instrui le DG de la PCA sur les services techniques de créer une plateforme de signalement de l'ensemble des cas qui sont dans les hôpitaux, font l'objet d'une perturbation de médicaments. Parce qu'en réalité, même perturbation il y a. Nous allons donc prendre à ce besoin par trouver toujours un médicament d'équivalent. De façon générale, on va dire que l'ensemble des médicaments par famille, nous avons à peu près une satisfaction de plus de 95%. Les perturbations qui sont signalées ça et là, ne sont pas en charge dans le cadre de cette plateforme. 19h, presque 10 minutes sur Allerge, intro à la suite de cette édition, juste après l'appel à la prière. Suite de l'édition de 19h, on passe à l'actualité à l'étranger. Tous les regards braqués sur les Etats-Unis, qui de Kamala Harris ou Donald Trump succédera à Joe Biden à la tête des Etats-Unis. Les Américains choisissent ce mardi leur 47e président. Les sondages montrent une compétition extrêmement serrée entre la candidate démocrate et le candidat républicain aux Etats-Unis. Il ne suffit pas de remporter une majorité de vote populaire pour être élu. C'est un système de suffrage indirect couronnant le candidat qui parvient à rassembler une majorité des 538 grands électeurs, soit au moins 270. Les suffrages les plus précieux sont à arracher dans 7 Etats-Balance ou Pivot bien identifiés, alors que le principal enjeu de ce scrutin est économique. Parmi ces 7 Etats-Pivot qui auront une influence majeure dans l'issue du scrutin présidentiel, celui qui offre le plus grand nombre d'électeurs, c'est la Pennsylvanie, un Etat clé. Comme le dit l'analyste politique Eve Ekwe-Amaizo, on l'écoute. En Pennsylvanie, il y a deux problèmes de fonds. Le pouvoir d'achat augmenté et il y a eu beaucoup de déclassements, donc des pertes d'emploi stables. Ce qui a mis des populations dans des situations plutôt d'imprévisibilité sur leur futur. dont la réaction globale là-bas, c'est qui va me permettre de retrouver un emploi en vie inestable et qui me permet d'avoir une vie décembre. Je pense que l'un ou l'autre ne pourront pas le faire parce que c'est un problème stratégique. Il faut faire revenir des usines, etc. Et là, il tombe dans le piège de la désinformation de M. Trump, qui va leur dire que non, moi je peux le faire. Amérique a peur, Pennsylvanie. Moi, je pense que ça va être la puissance de la désinformation qui va gagner. Autre élément clé de cette élection, les différents votes des groupes ethniques. Harris ou Trump, qui a le vote des minorités ? Vers où vont se diriger les votes de ces minorités ? Éléments de réponse du politologue David Zoumenou, jouant par la Béa Slimani. Pour la minorité africaine, c'est une question de survie. Généralement, c'est une minorité qui est acquise aux démocrates. Mais on a l'impression, en suivant un peu cette campagne, menée par la vice-présidente Kamala Harris, les gens disent qu'on ne la connaît pas très bien. Mais également, il faut prendre l'aspect du genre. C'est une femme, moi-dessus crois, qui a une approche très, très précise sur les enjeux auxquels les minorités, la classe moyenne, fait face à voir les sondages que les gens n'ont pas beaucoup bougé. Donc, ce n'est qu'après les élections qu'on verra, l'électorat noir-africain a été sensibilisé par rapport à sa cause ou s'ils ont basculé à l'égard de Trump, dont ils pensent du bien, qui peut créer du boulot et leur offrir la possibilité de vivre, alors que l'histoire en prouve le contraire. On passe au Proche-Orient. Une réunion aujourd'hui du Conseil de sécurité. Elle sera consacrée à la rédactivité de l'Uneroie par l'occupation, une décision condamnée par la communauté internationale. La représentante de l'Uneroie à Gaza, Ines Hamdan, réagit à cette décision et son impact sur les réfugiés palestiniens en pleine guerre génocidaire. Elle en parle à Nesaline Dahmoun. Si cette décision devait être appliquée, elle aura des conséquences dramatiques sur la vie des Palestiniens, que ce soit dans la bande d'Oraza, en Cisjordanie, où Al-Quds Est, l'UNROA est la plus importante organisation onusienne qui supervise la distribution de l'aide humanitaire et qui répond aux besoins de base de la population, ce qui fait qu'une décision comme celle-ci aurait des répercussions absolument dramatiques sur la vie de 2 millions de personnes dans la bande d'Oraza et 200 000 réfugiés en Cisjordanie. On revient à l'actualité nationale avec le lancement d'une campagne de sensibilisation au danger du monoxyde de carbone. Chaque année, ce sont des familles entières qui sont décimées par ce tueur silencieux. Avec l'hiver qui arrive, la plus grande vigilance est demandée. Écoutez Zourir Ben Hamzal de la protection civile. La Direction générale de la protection civile a opté pour une stratégie qui consiste à inclure une culture préventive au profit des citoyens par la mise en application d'un programme de sensibilisation et de prévention variée en coordination avec d'autres secteurs concernés, avec l'organisation de journées portes ouvertes, aussi des caravans locales qui vont sillonner les différents sites urbains qui ont bénéficié dernièrement d'alimentation en gaz naturel. Aussi, le contrôle et la vérification des dispositifs de chauffage et des conduits lors des activités de sensibilisation à proximité. Monde culture, le CIL à Salon international du Livre d'Alger s'ouvre demain au Palais des Expositions. Cette 27e édition se déroulera du 6 au 16 novembre sur 10 jours. Pour les amoureux du livre, l'Etusa est là. L'entreprise de transport urbain d'Alger a mis en place un programme spécial au profit des usagers qui désirent rallier le salon. Asia Zaidi, chargée de communication à l'Etusa, elle est contactée par Mayel 15, nous donne un peu plus de détails sur ce programme. L'établissement public de transport urbain et suburbain d'Alger et Chouza a programmé des navettes spéciales en direct des stations Les premiers départs sont prévus à partir de 10h du matin et les derniers départs à 22h à partir de la SAFEX. Les prix du titre de transport est à 50 dinars. Voilà, n'hésitez pas à emprunter ces moyens de transport pour rallier la SAFEX et aller déambuler dans les allées du Salon du Livre. On passe au sport. À présent, on accueille ici d'Ahmad Fetri. Bonsoir. Bonsoir, Nadjul. Il y a eu mise à jour du calendrier de Ligue 2 avec des matchs importants. Nous, on va déambuler sur les terrains de foot. On a déambulé cet après-midi, notamment dans le groupe centre-ouest pour la Ligue 2 et la bonne opération a été enregistrée par la JSM Thiarête qui est venue chercher le point du nul à Kouba face au RC Kouba. Un but partout. Le RC Kouba qui perd là deux points importants pour la course à l'accession alors que la JSM Thiarête rejoint en tête du classement l'étoile sportive de Ben Aknoun avec 15 points à l'issue de cette rencontre. Le RC Kouba en compte 12. Dans le même groupe, le Ned est plus que jamais en danger en bas pour la relégation. Il va falloir faire très attention pour le club du Ned qui a concédé le point du nul face à l'Asmodoran 0 à 0. C'est la bonne opération également du côté de l'Asmodoran qui se positionne à la cinquième position à 3 points des leaders avec 12 points. son escarcelle tout comme le RC Kouba à la sixième position. Dans notre groupe, le match entre l'UASM Hannaba et l'UASM Haraj tant attendu. On l'attend depuis quelques semaines ce match pour deux équipes qui sont en train de jouer justement l'accession dans ce groupe. 113, match nul, un but partout à l'issue des 90 minutes. L'UASM Hannaba se positionne à la deuxième place avec 15 points à 4 points du leader de ce groupe qui est le MB R87. L'UASM Haraj également compte 15 points à l'issue de cette journée. Il y a également soirée de Ligue des Champions avec deux rencontres qui ont déjà débuté. Tout à fait. Bratislava, Zagreb, un but partout pour le moment alors que le PSV Andoven mène deux buts à zéro. Le deuxième but vient d'être inscrit pour le PSV Andoven devant Girona. À 21h, vous pourrez suivre de superbes affiches, notamment Real de Madrid à Sémilan. Le Real de Madrid qui se doit de réagir dans cette Ligue des Champions pour ne pas se faire distancer s'il veut se qualifier directement au prochain tour. Il y aura également Sporting de Lisbonne, l'ex-club d'Islam Slimani face à Manchester City, l'ex-club de Riyad Mahrez. Liverpool face au Bayern Leverkusen. Lille, surprenante équipe de Lille en ce début de compétition. Ligue des Champions qui caracole en tête du classement va affronter la Juventus de Turin. Enfin, il y aura également Boulogne-Monaco pour ne citer que ces matchs et ça se poursuivra tout au long de deux jours à venir. Merci, Cid Ahmed Fethi. Fin de cette édition réalisée par Cid Ali-Tobal et Ali Lawies. Tout de suite, le point météo avec Karima Benard.